Hoi les gens alors, aujourd'hui on se retrouve pour Toujours du Diablo 3. Comme le dernier épisode, on va aller essayer de choper du primo en faisant des failles sup. Alors, j'ai actuellement 9 rumeaux, dont une délatrice pour mon barbare support, ainsi qu'une rose d'évent d'intelligence qui ne me sert pas, vu que le perso que je joue n'a pas besoin de rose d'évent, une chaîne d'oreille, l'association d'Alcyon, la sacerdoce de Bulkatos qui pourra me servir plus tard pour faire un barbare avec trombe, donc ça c'est mon ancienne délatrice du coup, un brassard de destruction et une Aoride des Shimizu qui ne me sert à rien, et bien évidemment toujours les mêmes sur mon templier, le fils d'Odin et la voie du destin, et j'en ai aucun sur moi, ouais c'est ça. Par contre j'ai changé de 7 parce que je ne vais pas prendre le 7 pour avoir de l'argent dans des failles quand même. Non, c'est le coffre d'avant, c'est celui-là. Alors, est-ce que j'ai des clés au moins ? Oui, 2, on ne va pas aller loin. Allez, on va faire une faille 95, en renforcée, c'est parti. Ah, et je ne suis plus dans le classement, ça fait bien longtemps que le classement a changé. Bon, le gameplay de mon perso n'a pas changé. Ce que je vous propose, c'est que pour le prochain épisode, je prenne mon necromancien, qui est un necromancien héritage des rêves, que je vous présenterai, et j'ai fait un deuxième personnage héritage des rêves qui est un moine. Comme ça, je pourrais vous montrer ça pour les prochains épisodes. Comme ça, on variera un peu les gameplays. Parce que le bon, le barbare, c'est toujours balancer des gros rochers sur la tronche des ennemis. Par contre, il meurt. Donc, je suis à 9 primos. Bon, les anciens, je n'ai pas compté, parce que j'en ai tellement. Vraiment, je trouve un meilleur brassard pour mon barbare. Parce qu'en fait, j'ai un brassard, le brassard, voilà, de mortique, mais il n'est pas fou encore. Il y a mieux, quand même. C'est good. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas masse de... Il y a quand même des bobs, mais... Je ne sais pas, normalement. Ah, ben si, en fait, ils sont tous derrière. Ils me disent, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y avait plus de bobs que ça. Ah ! Pratique d'avoir un némésis sur son compagnon, parce que bon, sinon les failles, elles sont longues. Après, vous pouvez l'avoir sur vous, mais c'est quand même mieux de l'avoir sur son compagnon. C'est le DH support qu'il met pour les failles à 4. À la fin de cette faille, je vais vous présenter mon barbare support. Je ne jouerai pas avec, parce que c'est un support, et du coup, il ne fait absolument aucun dégâts. Mais bon. Elle a un peu le même gameplay que celui que j'ai, à part qu'il ne balance pas des cailloux. Il ne fait que de charger dans tous les sens. Enfin, après, je vous expliquerai plus en détail après. Sachant que j'ai tanké une 110 à 4 avec mon barbare. Alors qu'il n'est pas up, hein ? Oh là ! J'ai eu un baillement éternuement assez chulou. En même temps, je n'ai pas de charge. J'ai 0 en charge. Pas par là, d'accord. Il faudrait peut-être toujours à ma carte, quand même. Là, c'est là. Ah, j'aime bien les cartes comme ça. Elles sont petites, mais au moins... Il y a des ennemis. Oh ! Des petits coups de lag. Les coups de lag. Je crois que c'est YouTube qui me fait laguer. Et c'est la musique qui me le montre, par exemple. Tant que je ne leur pas, ça va. Ah ! Oh, c'est bon. C'est vrai que le problème, c'est que ce barbare... Ce set de barbare met quand même un peu de temps à faire les failles. Je pense que le tourbilol trombe... Mais moins de temps. De toute façon, en règle générale, les barbares en haut de faille, si on joue en groupe, ils se jouent support. Ce n'est pas eux qui font les dégâts. C'est les moines et les nécros. C'est vrai que cette saison, il y a très peu de sorciers. Oula, ils font mal ces cons. Je suis pris un peu cher. Oh, oui, ça c'est nickel. C'est moins... Par contre, c'est plus chiant. Le mec qui aspire les... Les projectiles. Voilà, c'est bon, on est mort. Et on va voir le boss. Ah, d'accord. On va pas mourir, hein. Si, c'est bon. Et pas de primo. Il va me lâcher, voilà. Pas de primo. Il va peut-être nous lâcher un certain nombre d'anciens, mais... Ouais. Oh, une clème de cred. Oh, une rose évent. Par contre, ça, c'est intéressant. Alors... Euh... Bah, faut que j'uppe ma... Ma vengeance de Zei. Tant que je peux. Hop. Là... Après, peut-être que... Je me demande si... Parce que je suis en train de réfléchir. Parce qu'avec des potes, on fait des cris pétrifiés. Et il faudrait que... Je prenne... Cette gemme-là. Pour les dégâts. Pour réduire les dégâts. Bon, alors, identifions tous... Elle n'est pas folle. Il n'y a aucun ancien. Genre, vraiment. Quand je fais des vidéos, il n'y a zéro ancien. C'est abusé. Bon, je suis 956. Ok. Alors... Non, c'est vrai qu'on ne peut pas détruire les gemmes. Et encore... Alors... Donc... Je vais mettre... On va revoir sup. Voilà. Du coup, on va revoir support... A la délatrice en primo. Avec une calélesane dessus. Voilà. Une fripouille en ancien. Les bottes illusoires en ancien. Ra et corps en ancien. Et... Sauvage en ancien. Qui permet de... D'augmenter les... L'efficacité des cris. Donc j'ai... Le cri qui permet d'augmenter la... Les chances d'esquive. Et un cri qui... Sème la peur chez les ennemis. Et qui augmente les dégâts qu'ils subissent de toutes parts. Donc c'est-à-dire les nôtres et ceux de nos alliés. Un anneau de l'Oculus. Un anneau de Render Royal, bien évidemment. Pour Raïcor. Pour le... Raïcor. Parce que j'en ai 3. Voilà. Une forte poigne pour les ennemis qui sont repoussés. Et qui subissent 30% de dégâts en plus. Pendant 6 secondes. La chaîne de Shilanic. Qui permet... Euh... D'augmenter notre vitesse de déplacement. Ainsi qu'à nos alliés quand on utilise... Un cri de guerre. Voilà. Ça me fait aller plus vite. Donc les bottes illusoires pour passer à travers les ennemis. Voilà. Euh... La saveur du temps pour augmenter... La durée des pylônes. Malheureusement ça marche que sur nous. C'est bête que ça marche pas sur les alliés. Mais c'est vrai que si ça marchait sur les alliés. Ça serait trop fort. Donc... Euh... Mon attaque principale. C'est la charge. Après je peux mettre n'importe quelle... C'est pareil je crois que j'ai toutes les runes. Ouais c'est ça. J'ai toutes les runes. J'ai... La lance. Ah j'ai pas de... Fureur. Hop. Qui permet d'amener les ennemis derrière moi. J'ai un cri d'illumination. Donc voilà. Qui augmente les dégâts subis. Euh... Une attaque qui attire les ennemis sur moi. Et qui les stun. Et quelque chose qui... Euh... Qui nous rend insensibles à la plupart des dégâts. Ce qui est pas à tous. Mais quand on le fait. Quand je l'active en fait mes alliés en profitent aussi. Ce qui fait que c'est quand même assez fort. Bon alors après euh... Dans les faits vous allez voir. Je vais me TP n'importe où sur la carte. On est en tournant 16. Donc euh... Puis après je vous montrerai vite fait euh... Ce que j'ai dans le cube. Vous voyez en fait euh... Je charge les ennemis. Je fais des packs. Avec tous les monstres. Et puis quand il y a mes alliés. Ils viennent les tuer. Parce que moi je fais absolument... Zéro dégâts. Ça se voit hein. Par contre je peux rester au milieu euh... Tant que je fais la charge et que j'ai mes sorts. En fait je peux rester au milieu pendant un long moment. Bon par contre euh... C'est bien gentil eux mais euh... Je peux pas les tuer. Donc voilà. Euh... Sinon... Euh... Les passifs. Il y a Voyandar. Donc euh... Globes de soins qui euh... Nous soignent plus. Nair d'acier euh... Qui fait que euh... Bah en fait on... On ne peut pas mourir pendant... Enfin... Techniquement si mais euh... On est immunisé aux pertes de contrôle euh... Si on prend trop de dégâts. Fléau. Donc la durée des effets de perte de contrôle est réduite de 50%. Euh... On a une chance de récupérer 20% de nos vies si on prend du gel etc. Et euh... Présence inspirante qui fait que la durée de nos cris sont... Augmentée. Après avoir utilisé euh... Un cri vous et vos alliés dans les 100 mètres. Régénérer 3% euh... Maximum de euh... Au PV maximum respectif pendant 120 secondes. Ce qui est quand même... Fort. Et en gemme. J'ai la gemme euh... Altération ésotérique. Euh... Euh... Par contre c'est passé là normalement. Elle est sur un autre perso là actuellement. Parce que je l'ai niveau 50 et quelques. La gemme euh... De toxines virulentes qui fait qu'on a empoisonné les ennemis. Et que euh... Tous les ennemis qu'on a empoisonné subissent 10% de dégâts en plus. Et euh... Euh... Inflige 10% de dégâts en moins. Et la gogogog du vivacité qui fait qu'à chaque fois qu'on attaque on gagne 1 en vivacité. Quand on atteint 15. Euh... Ben on a euh... Un score d'esquive de 15%. Et euh... Nos temps de recharge sont réduits de 1% par charge de vivacité. Donc on peut aller jusqu'à 15%. C'est quand même assez fort. Sachant que dans le cube... Non oui c'est vrai que c'est euh... La charge c'est le principal. J'ai l'exécutrice qui permet euh... De tuer les ennemis qui ont euh... Moins de 10% de leur PV. La fierté de Cassius qui fait que Duromal dure euh... 6 secondes de 4 ou 3. Et la bague de puissance qui comme euh... Sur l'autre barbare euh... 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 Notre résistance de 80% quand on utilise choc terrestre ou euh... Charge furieuse. Sachant qu'avec euh... Le support on a euh... Deux sorts qui euh... Marchent. On a choc terrestre et charge furieuse. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Les Waka. Waka.